Dimanche après-midi, au Parc des îles de Boucherville. Le cœur est à la fête, le relâchement est manifeste. Que ce soit à Saint-Gabriel, à Grenville-sur-la-Rouge ou à Shannon... Je ne vois pas beaucoup de monde qui porte le masque. Il y a beaucoup de monde quand même qui sont très proches, qui ne respectent pas le 2 mètres. Voilà que l'abandon des directives au Québec pourrait coûter cher, estime l'infectiologue Dr Caroline Couache. On a une espèce d'impression qu'il n'y a plus rien, qu'on peut revenir à l'état pré-pandémique, alors que ce n'est absolument pas le cas. Elle redoute un scénario à l'américaine, avec une courbe qui repart à la hausse. Quand on regarde ce qui se passe aux États-Unis, on voit que quand on relâche, ça remonte. On ne le reverra peut-être pas tout de suite, mais ça va remonter. Et si ça remonte assez, on va être obligé de se reconfiner, et c'est ce qu'on veut absolument éviter. Et dans les espaces publics fermés, comme les centres commerciaux, on remarque aussi un relâchement. Portez-vous le masque dans les endroits publics? En gros. Pas beaucoup de monde dans le centre d'achat, mais je l'ai dans ma poche. Au début, les gens prenaient vraiment les consignes à cœur, puis cette semaine, c'était vraiment... tout le monde se sent en vacances. Conséquence de ce relâchement, la transmission demeure active et provoque des éclosions. Comme dans ce restaurant de Brossard. Plusieurs clients y ont contracté le virus. Sur ces photos de vendredi, on peut comprendre pourquoi. Une terrasse bondée de clients oubliés les deux mètres. Est-ce qu'on peut avoir des explications? Est-ce qu'on peut avoir des explications sur l'éclosion de COVID-19? Il ne semble pas que les mesures de distanciation aient été respectées. Regardez les photos, là. Impossible ici d'obtenir des réponses à nos questions, mais si vous avez fréquenté le Mile Public House le 30 juin dernier, entre 20h et 3h du matin, la santé publique vous demande d'aller passer un test de dépistage. Pierre-Olivier Zappa, TVA Nouvelles, Brossard. Merci. Merci. Merci.